bonjour à tous ici c'est Pouzol donc on se retrouve ici sur cinéma 4d r14 donc sur r13 r12 r11 tout ça donc ce tuto ne servira rien pour les cinéma 4d antérieurs parce que là on va parler d'une nouvelle caméra qui se trouve dans cinéma 4d donc sa caméra réaliste donc je dis qu'il pose la 13 je sais plus j'ai un doute bon enfin à contrôler quoi donc déjà le bouger en petit bonhomme de façon à voir comme ça donc voilà donc ici on voit nous avons un petit personnage qui tient sa caméra qui est ici ici nous avons ça notre visée qui est ici notre angle plutôt et notre visée qui est ici donc on va les voir dans ses paramètres ici on va commencer par les bases directement donc ici on voit notre caméra à définir couleur ou pas donc ici on peut voir qu'on peut définir la couleur par exemple si vous avez je sais pas moi des objets ou des trucs comme ça avec une couleur donc vous voyez pas tellement votre caméra tout ça enfin votre donc vous pouvez toujours changer de couleur par exemple ici dessiner ring si je décoche je ne vois plus mon personnage donc comme il est sympa je vais le laisser et ici nous avons figure figure donc c'est notre personnage ou alors on peut mettre simple c'est juste une espèce de spleen qui se met à la place donc comme j'ai dit je l'aime bien mon petit bonhomme donc l'appareil on peut changer la couleur de notre personnage ici nous avons notre cible cette cible c'est pareil on peut soit désactivé ou l'activé ou agrandir son rayon ou alors ici changer la couleur donc couleur mettons je mette un rouge par exemple tout dépend les couleurs de vos objets qui sont en arrière plan ok donc ici ça va être bon on va y sur ring par exemple donc ici ça sera pour notre personnage pour notre personnage pour faire un personnage plus grand ou plus petit ici on peut à bouger ses bras on voit qu'on peut aller de droite alors c'est de voir en arrière celui-là il est mon personnage excuse moi oui c'est ça de gauche à droite ici de haut en bas et ici d'avant en arrière on va bouger pour mieux voir ici voilà avant en arrière et ici en rotation manuelle bon c'est pareil ici on peut toujours pour l'animation rajouter des clés sur ce trl et on clique dessus pour mettre une clé ici bon la tête caméra c'est pareil on peut toujours mettre des clés aussi donc la tête on peut voir on peut faire pivoter la tête en bougeant la caméra de droite à gauche de haut en bas et puis là non c'est pas d'avoir derrière c'est faire pivoter d'autres caméras donc ici c'est exactement la même chose à part que c'est la caméra seule ici nous voyons nous avons un lien donc on va j'ai créé une sphère que je vais réduire un peu c'est un peu trop grande je vais la mettre raison ici je vais mettre une clé je vais faire passer ici j'aurais dû dépasser ça avant sauter plus simple hop et j'ai mis une clé donc là si on joue animation il se passe à rien tout à fait normal donc on va retourner ici sur notre caméra et sur animation on va décocher activer qu'est ce qui se passe excusez moi faut peut-être que je mette mon cube là enfin ma sphère hop ok donc animation activé donc nous voyons notre poisson nage et sur notre sphère disons que c'est notre sphère qui va faire bouger notre caméra va suivre le chemin de la sphère fin de compte avec la sphère excusez moi voilà qui fait donc on va retourner là comment il soit animation j'ai recouché activer pour le mettre ici qu'est ce que j'allais dire donc ici oui bon hop la sphère trajectoire donc en gros bon c'est celle ci on peut voir qu'elle va suivre le s de la sphère nous pouvons mettre notre propre sphère par exemple que ce que je vais mettre je vais mettre un cercle je vais mettre à plat je vais bouger un peu je vais l'agrandir donc je retourne ici sur ma caméra et ma sphère je vais de la mettre à la place comme ceci donc on voit notre personnage et sur la sphère donc c'est toujours pareil on peut surtout ça on peut mettre des clés et ici on peut jouer pour la rotation sur notre sphère bon là j'ai mis une sphère on peut mettre tout à fait autre chose voilà donc ça c'est bon donc ici on fait bouger à gauche ok donc ici on va voir notre objet cible on va mettre la sphère si je mets la sphère ici si on joue pour l'animation on voit que notre caméra suis notre sphère et on va plus bas bon hop on peut rajouter ici on va faire de suite admettons je prends un cube par exemple que je vais réduire bon je vais pas y faire d'animation où je vais la mettre je vais mettre la hop hop et ce cube je peux le mettre ici à deux donc si on joue l'animation on voit qu'il suit toujours notre cube si je vais là je vais prendre en haut pour voir la caméra changer de vue donc il va filmer mon cube ou alors je peux revenir ici si je vais à la moitié ça ne servait à rien se prend ni ma sphère ni mon cube donc soit 0 qui suit notre sphère ou à 100% pour notre cube donc là bon j'ai pas mis d'animation viens ici toi ok on va descendre un petit peu ici chasser objet donc on va l'activer regardez quand j'ai activé vous à voir mon personnage a bougé de place non d'accord animation ok j'ai oublié on décoche activé dans ce plan ici voilà le personnage a bien bougé et si on joue à l'animation on voit que notre personnage suit donc on voit pas trop là parce que vraiment au sol c'est obligé hop on va remettre le cube ici et on va jouer l'animation donc il est parti sur mon cube hop là je vais mettre plutôt ma sphère par mon cube voilà pour qu'ils suivent donc je peux augmenter la distance d'où il va suivre voilà donc il se met plus loin pour suivre notre sphère donc il y a pas mal de petits réglages on peut s'amuser avec donc j'ai pas tout regarder dans tout ça donc j'ai fait ce tuto avec pas mal de trucs que j'ai pu repérer quoi voilà donc on a vu base ring animation bon après vous essayez un dynamique mouvement et mise au point c'est pas très très compliqué à comprendre il suffit de tripouiller un peu partout dans tout ça donc ben voilà ce tuto est terminé merci à vous d'avoir suivi et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt